bonjour et bienvenue à l'atelier aujourd'hui j'attaque la partie qui consiste à fabriquer le mort mobile cette pièce qui vient se reprendre au bout de la vis je vais vous montrer tout ça sur un plan et puis on attaque allez c'est parti on a ici le plateau supérieur avec la pièce que j'ai faite précédemment lors du dernier épisode on aura donc la vis là qui passe à travers et elle va venir se reprendre sur cette pièce qui va rentrer dans le plateau supérieur il y aura donc le profil de la rainure hantée qui est ici à reproduire et celle ci va coulisser à l'intérieur on va devoir faire une découpe ici et à l'arrière la rainure hantée qui va venir reprendre le bout de la vis un peu d'écarissage mettre ça en forme je vous montre le plan peut-être aussi ça sera aussi une manière de le voir du moins de voir la pièce une fois fini à quoi elle va ressembler l'arrivée de la vis par l'arrière elle vient se reprendre l'embout la reproduction là de la rainure hantée dans le plateau supérieur voilà voilà allez on démarre ça la prochaine séquence consiste à faire l'écarissage de ce bloc séquence que je n'avais pas l'intention de vous montrer mais lors de ma dernière vidéo j'avais carré un autre bloc et des déglinguer tu m'as mis un poste là comme quoi tu n'étais pas certain que j'avais pris les bonnes phases de référence pour faire ce cet cet usinage ça m'a donc mis la puce à l'oreille et j'ai été revoir la chaîne de marc les cuillers où il nous fait de belles vidéos dont une sur l'écarissage justement et ben voilà et j'ai pas fait juste ça va donc être l'occasion de vous montrer ça un peu plus correctement de vous parler en vitesse là de mon nouveau tourteau que j'ai reçu là 125 mm j'ai gardé la même référence de plaquettes que le plus petit l'agent 63 mm des plaquettes à pmt 16 04 et puis ça va être l'occasion de voir ce que ça donne alors je vais mettre cette face qui a été scié sur mes cales comme on peut voir là j'ai mis deux ronds de de laiton je pourrais même être un tout petit peu plus bas je vais prendre la taille du dessous le but ici des ronds et bien c'est simplement de répartir si le bloc est pas tout à fait correct enfin il est toute façon pas correct avec ses faces extérieures pour l'instant puisque il n'a pas été encore surfacé et ça répartit la pression du mort mobile sur le mort fixe et ainsi on a la force qui est répartie sur les deux alors je lui donne un petit coup tout de même puisque la face du dessous était pas trop mal il fait 125 mm de diamètre sept dents et il a les mêmes références de plaquettes à pmt 16 04 que le plus petit que j'ai ce qui est pratique ainsi j'ai le même la même référence de plaquettes pour les pour les deux je vais donc procéder comme d'hab l'effort de coupe contre le mort fixe je vais centrer un peu par ici et je vais y venir chercher mon zéro là sur la surface ressortir prendre ma passe les gens voient vitesse de rotation là je suis à juste en dessous de 400 tours minutes et j'ai une vitesse d'avance de 130 mm minutes un petit bruit je touche un millimètre je pense qu'un peu de l'hub ça pourrait peut-être une banlieue ben alors on peut dire qu'une chose pour l'instant c'est qu'il ne fait pas une finition aussi brillante que mon 63 mm je vois si je vais changer un peu mes paramètres je vais modifier les paramètres de couple puisque je peux lire sur ma boîte qui propose des vitesses de couple de 180 à 360 moi j'étais en dessous de ça je m'étais mis à 130 on va monter un peu on va se mettre à aller à 200 avance pardon ils mettent de 0,1 à 0,4 alors ça me dit dans mon application ici si je mets 220 560 560 vitesse de rotation ils mettent une avance pardon de 0,2 ça va être monstrueux ça donc j'ai toujours de la peine 780 mm minutes la machine elle y va même pas alors je vais augmenter ma vitesse de rotation je vais me mettre à 515 tours minutes vitesse d'avance 130 on va y rester et on refait une pince juste pour voir s'il y a une amélioration ça m'a l'air d'être le mieux beaucoup mieux j'ai comme vous avez pu voir là je me suis un peu recentré que l'outil peut-être que ça a aussi limité les vibrations c'est possible je desserre ça je vais aller barber et là je suis nettement plus satisfait du résultat j'ai ici maintenant ma face de référence et celle ci elle va me servir pour la suite des étapes qui va consister à travailler la deuxième face la face secondaire ça va peut-être celle ci donc je vais appuyer ma belle face sur mon ventre fixe nettoyer ça une cale je vais continuer là c'est la face qui avait été sciée donc je n'ai pas encore travaillé mettre ma bille et là maintenant je vais venir donc rechercher mon zéro là dessus et on est reparti pour faire la face on a la deuxième surface faite je vais aller encore une fois les barber correctement pour ensuite travailler celle qui est dessous donc je vais faire ensuite celle ci je suis bien propre je suis bien propre position de celle ci sur ma cale toujours ma bille tout petit peu plus basse voilà c'est range nickel je vais mettre mon affichage z à zéro je descends un peu ma table et là je vais passer l'outil de l'autre côté je vais vous redépasser la caméra et bavurage et on se retrouve pour la suivante j'ai donc terminé la première face qu'on appelle la face primaire merci marc j'ai fait mes deux secondaires ici et maintenant il faut attaquer les tertiaires en bout alors généralement je procède ainsi je me mets vertical et à l'aide d'une équerre et je tape avec mon maillet jusqu'à être bien j'ai vu sur la vidéo de monsieur l'écuyer qu'il peut faire ça différemment on fait une battue là sur le bout une fois qu'on a fait donc une battue pour autant que son étau a été bien aligné sur son axe ça nous donne un appui bien propre qui va nous permettre de revenir poser cette battue sur une cale et on sera dans ce cas là absolument nickel os pour faire la face du dessus et ensuite on retourne une dernière fois pour terminer celle qui est à l'opposé je vais donc procéder ainsi je suis pas assez haut faut que je rajoute une cale peut-être même deux d'ailleurs où est-elle la deuxième elle est là on y va comme ça alors là je vais plus avoir besoin de ma bille ouais je pourrais être un poil plus bas là bon allez pour faire juste cette petite battue battue comme je l'appelle là au bout on va dire que ça va le faire tac on est tout bon je vais changer mes paramètres de couple 970 tours minutes voilà j'ai fait cette battue qui est forcément perpendiculaire par rapport à mon mort fixe et maintenant je vais dresser ma face verticale appuyer sur une colle ici et j'aurai 90 degrés par rapport à mes cales sur le fond de véto toujours ma face propre propre de ce côté là voilà me voilà posé sur ma colle changement de fraises je remets le tourteau je remonte mes paramètres de couple je suis à 800 tours minutes je suis monté à 200 25 millimètres minutes toujours aussi brillant allez je retourne la pièce cette fois-ci sur une colle aussi mais donc elle sera appuyée là mise en place et je vais amener ma pièce dans ses dimensions nécessaires là sur sa longueur mais voici parti pour ma deuxième face tertiaire j'avais utilisé des termes techniques comme ça moi encore un alors si je peux éviter de me coincer les doigts ça serait bien là un coup sur le museau ça m'a l'air d'être bon et là je vais enlever la dimension nécessaire pour arriver à ma cote allez on se bouge un peu je viens de surface et là sur le dessus j'ai pris une mesure maintenant et je vais enlever la dimension nécessaire pour arriver à ma cote juste et j'ai donc dit 1,65 belle finition et carrière tout ça il faut faire la dernière phase qui est celle ci un dernier coup de nettoyage là dessus j'y pose mes deux colts parallèles bien propre ma pièce elle aussi bien nettoyée on on Voilà, l'écarissage de ce bloc est terminé. Je suis très content des états de surface, donc le tourteau va très bien et je suis content de mon achat. Je vous fais ici un résumé de la séquence pour respecter l'ordre des faces à travailler. La face primaire, c'est la plus grande, la face secondaire, celle qui est un peu plus petite et la face tertiaire, idem, la plus petite des trois. On choisit toujours la plus grande en premier lieu et elle va devenir, une fois qu'on l'aura travaillé, notre face de référence, ce qui veut dire qu'elle va toujours être en contact avec le morphe fixe de l'étau. Je pars donc avec la une, je la mets au propre, une fois que ça c'est fait, je la bascule contre le morphe fixe de l'étau et je travaille la numéro 2 qui est la première des faces secondaires. la numéro 4, on est toujours en contact avec le morphe fixe de l'étau, je fais la numéro 3, ensuite première des faces tertiaires, la numéro 4, on est toujours, comme je le répète, en contact avec le morphe fixe et on termine la numéro 5 qui est la deuxième des faces tertiaires. Et ensuite, la toute dernière, ce sera la numéro 6, qu'on bascule à plat et on finit avec celle-ci. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et je vous retrouve tout prochainement pour un nouvel épisode. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 1 1